Pour les gens qui sont peut-être plus dernière minute, le compte en rebours est en marche dans moins d'une semaine. C'est le 29 février. C'est la date limite pour cotiser à votre ER, par le fait même, évidemment, réduire votre revenu imposable de la dernière année. Avec nous pour en parler, Antoine Chombe-Legault, il est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez SNT Capital, équipe major. Bonjour à vous. Bonjour. Je parlais des gens de dernière minute. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que le téléphone sonne beaucoup dans, disons, la dernière semaine? Alors que j'imagine que ça prend quand même un petit délai pour compléter la démarche. Il ne faut quand même pas faire ça à minuit moins une. C'est effectivement quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent. On aime dire que l'épargne, c'est une discipline. Donc, clairement, nous, on fait la promotion d'une épargne systématique à chaque paye, par exemple, pour les gens qui ont des revenus récurrents, donc qui sont salariés. Mais de façon générale, je vous dirais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu récalcitrants à se prendre d'avance. Puis ça fait en sorte qu'on est pris dans les quelques derniers jours. Il reste en effet six jours à la période des réars. C'est quoi le ratio de gens qui, consciencieusement, font un virement directement de leur paye versus les gens qui, arrivé le temps derrière, se disent « bon, il me reste à peu près ça dans mon compte, je vais cotiser tel montant? » Je vous dirais de façon empirique, au sein de notre clientèle, on serait peut-être à 80 % de gens qui adoptent des pratiques plus diligentes, donc de façon systématique. Et il y a peut-être un 20 % qui sont un peu plus dernière minute. Par contre, ce que je peux vous mentionner, on recommande vraiment de se payer en premier. Donc, chaque paye, mettez un 50, un 100, plusieurs centaines de dollars de côté si vous êtes en mesure de le faire. Vous allez arriver à la fin de l'année, c'est déjà fait, ou presque, donc c'est la meilleure façon de faire. Stratégiquement, disons qu'on a une quarantaine d'années, des enfants, un travail. Dans quelle ordre on doit investir dans l'un ou l'autre des outils financiers? Parce qu'il y en a plusieurs. Les REER, les REER pour les études des enfants, les CELI, les CELIAP. Dans quelle ordre on investit? C'est une excellente question. Je vous dirais, la réponse qui est un peu plate, c'est que ça dépend. Maintenant, ce que je peux vous dire, les grandes lignes, dès qu'on fait au-dessus de 55 000 $ de revenus, de façon générale, nous, on priorise le REER. Par la suite, le régime d'épargne-études et ensuite le CELI. Pour des gens qui auraient des revenus un peu plus modestes, ce serait généralement le CELI en premier avec le régime d'épargne-études. Puis par la suite, si les revenus deviennent plus élevés, le REER devient un outil qui est très intéressant. J'étais sur l'impression que le REER, parce que ça nous rapporte énormément, que c'était le premier outil qu'il fallait utiliser. C'est un bon point. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est dans le taux marginal à 36 %, qui a 5 000 $ de disponibilité par année. Si cette personne-là prend l'argent pour les régimes d'épargne-études, disons pour ses deux enfants, il n'y aura pas d'épargne-retraite qui est faite. À l'inverse, on prend l'argent, on prend 5 000 $, on le met dans le REER. Ça nous génère un remboursement d'impôt. Et lui, le remboursement d'impôt, on pourrait le mettre dans le régime d'épargne-études qui va nous donner des subventions par la suite. Oui. Dans un monde idéal, combien on devrait avoir, par exemple, de REER? À quel âge? J'imagine que ça dépend de l'espace REER qu'on a, bon, fonds de pension ou pas, tout ça, mais disons les grandes lignes. Les règles du pouce qu'on aime partager, premièrement, il faudrait idéalement au moins épargner 10 % de ses revenus. Plus on augmente dans les fourchettes de revenus, idéalement, quand on arrive au-dessus de 100 000, en fait, on devrait faire 20 % de taux d'épargne. Mais c'est sûr que ça paraît beaucoup. Maintenant, ceux qui ont des fonds de pension, les fonds de pension, généralement, représentent entre 10 et 15 % déjà du salaire mis de côté. Donc, ceux qui sont privilégiés, qui ont des fonds de pension, ont déjà une longueur d'avance. Et pour ceux qui n'ont pas de fonds de pension, minimum 10 %, puis plus le temps avance. Si, par exemple, vous avez une augmentation de salaire, que vous n'avez pas besoin de cette augmentation de salaire-là pour payer vos dépenses courantes de la vie, bien, c'est facile d'augmenter de 2 à 3 % votre épargne chaque année à ce moment-là. Se dire qu'on vivait sans avant, donc qu'on pourrait, en principe, épargner, ce qui est de plus en plus difficile, on le comprend, avec l'inflation nécessairement. Merci beaucoup, M. Chôme-Legault, d'avoir été avec nous, vraiment, à très déclare de vous parler. Au revoir. Merci.